Et donc les mutuelles remboursent ce ticket modérateur pour ceux qui ont une mutuelle. Et si on a choisi de maintenir un système comme ça, qu'on va appeler hybride, parce qu'on a deux financeurs pour un même acte, c'est le fruit de l'histoire. Mais au final, quand on regarde un petit peu dans le rétroviseur, ça a quand même beaucoup de bons, cette organisation, qui certes paraît beaucoup plus complexe que s'il n'y avait qu'un seul financeur. Mais en réalité, avoir deux intervenants sur un même acte, c'est aussi le gage, quelque part, d'avoir l'un challenge l'autre et inversement. C'est aussi le gage d'apporter de l'innovation. Si vous n'avez que la sécurité sociale en face de vous, de toute façon, la sécurité sociale, elle, elle va définir ce qu'on appelle son panier de soins, ce qu'elle va bien vouloir vous rembourser. Et puis c'est tout. Après, pour le reste, vous ne serez pas du tout remboursé. En ayant une mutuelle, enfin en ayant laissé la possibilité aux mutuelles de coexister à côté, en complément de la sécurité sociale, les mutuelles, elles, elles regardent ce que la sécurité essentielle ne rembourse pas, ce qui pourrait être utile. Et donc, les mutuelles, elles vont créer des nouvelles prestations. Par exemple, on a pris en charge les soins de psy depuis maintenant un certain nombre d'années. avant, voilà, pour ceux qui ont suivi, à partir de cette année, la sécurité sociale rembourse les soins de psy. Mais nous, ça fait des années et avant cette décision, on avait un quart des mutuelles qui remboursaient les séances de psy. Donc, on a pris en charge les soins de psy.